Voici le classement du pire au meilleur de tous les acteurs qui ont donné vie à l'écran à Superman, le héros kryptonien. Des comics à la télévision, Superman s'est rapidement imposé avec succès. De nombreux acteurs se sont relayés pour lui donner vie à l'écran. Chacun avait sa propre vision de ce héros. Pour le DC Universe, James Gunn a choisi David Correnswet pour incarner l'homme d'acier. En attendant de le voir voler à l'écran, voici le classement de ces acteurs, du pire au meilleur. Avant de commencer, petit disclaimer, je t'invite à liker la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de la chaîne. Bon visionnage. Kirk Allen, 1948 L'acteur Allen, aux manières douces, ne reflétait pas la puissance attendue de Superman. Cela ne l'a pas aidé que les séries usent des scènes comme lui roulant loin d'un rocher en train de tomber. Son visage de Superman semble un peu pâle par rapport à ceux qui l'ont suivi. Le short montant jusqu'aux aisselles ne l'a pas aussi beaucoup aidé à briller par rapport aux autres Superman. John Hames Newton Superboy, saison 1 John Hames Newton a joué le rôle de Superman dans la série télévisée Superboy de 1988. Mais sa carrière a été de courte durée. Superboy suit les aventures de Clark Kent pendant ses premières années en tant que Superboy. Newton a d'abord été choisi pour jouer le rôle de Superboy, mais il n'est resté qu'une saison avant que des changements radicaux ne soient apportés au casting. Les changements ont vu Newton remplacé par Gerard Christopher après la saison 1. À l'exception de sa voix pour un film de fan en 2011, Newton n'a jamais repris son rôle de Superman. Dean Cain, le Superman de Lois and Clark. Ce Clark Kent est équilibré et confiant, et sa romance avec Lois Lane est tout ce qu'il y a de plus normal. L'acteur ne semble cependant pas arriver à tenir le rôle de Superman. Ce héros manque totalement de présence dans les nouvelles aventures de Superman. Le retour de Superman est une extension de la série de films Superman. La chronologie du film indique que cela se produit cinq ans après Superman 2. Il marque aussi la fin de la série de films de Christopher Reeve. Brandon Ruth, l'acteur qui joue ici le rôle de Superman, a été choisi pour sa ressemblance frappante avec Reeve. Il fait même écho aux manières et aux traits de caractère, ainsi qu'aux charmes de Reeve. C'est l'histoire qui est ici le batte qui blesse avec un Superman, se rapprochant plus d'un harceleur. Tom Welling, l'acteur jouant Superman dans Smallville. Son Clark Kent est plus crédible, car elle correspond bien à la morale et aux valeurs de Superman. Cela semble cependant assez ridicule, notamment lorsque Wellings Kent est devenu un jeune adulte. La série utilise en effet des intrigues très centrées sur Superman, sans que le personnage réel de ce super-héros ne soit utilisé. George Reeves, l'acteur principal des aventures de Superman. Pour la plupart des générations, cet acteur est une des plus belles représentations de Superman. D'autant plus qu'il remplit mieux le costume qu'Aline, son prédécesseur. C'est un gentil géant dont le Clark Kent est confiant et intelligent. Henry Cavill dans Man of Steel. Henry Cavill affiche tout son talent d'acteur en tant que Superman. Son premier vol est tout simplement magique. Sa bataille avec Zod et Faora Ui est épique. Cette représentation bénéficie largement des excellents effets aux spéciaux, et le public ne doute à aucun moment que ce Superman serait à la hauteur. Ça y est, on arrive à la fin, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait, et surtout, active la petite cloche pour plus de vidéos. Moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501